Et bonjour, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça fait depuis le mois d'août 2019, donc ça fait presque 5 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que je me suis réorganisé. Je me suis réorganisé pour être beaucoup plus productif en 2020. La productivité, c'est une de mes très grosses problématiques en ce moment et dans ma vie de tous les jours en général. Mais là, surtout en ce moment, parce que j'ai vraiment envie de refaire plein de contenu sur YouTube et en podcast. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bref, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir beaucoup de contenu qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et tout de suite, on commence avec cette nouvelle vidéo. Donc moi, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a plusieurs années maintenant. Et à la base, ce n'était pas vraiment pour faire le buzz ou quoi que ce soit. C'était ni pour avoir une communauté, etc. À la base, c'était vraiment pour tester YouTube, découvrir la plateforme, etc. Connaître en tant que créateur. Puis, il s'avère que j'y ai pris goût et que maintenant, j'adore faire ça. Et c'est une de mes passions de faire des vidéos en plus de la photo et de plein d'autres choses. Mais faire des vidéos, c'est vraiment devenu une passion. Et c'est vrai qu'au début, je faisais du marketing digital parce que je m'en fichais un peu de comment ça allait fonctionner, ma chaîne YouTube. Et il s'avère que le marketing digital est certes une de mes passions, mais ce n'est pas la seule. J'en ai plein, plein, plein. En fait, j'ai essayé de réorganiser un peu ma chaîne pour savoir quel contenu j'ai envie de partager. Et en fait, il y a tellement de contenu que j'ai envie de partager que c'était un peu le bordel. Je ne savais plus exactement quoi faire. Et justement, comme j'ai plein de projets, j'ai plein de projets à droite, à gauche sur plein de thématiques différentes. Et bien, je me suis dit que cette chaîne, ça allait être ça. Ça allait être un peu une sorte de journal de bord dans lequel j'explique quel projet je fais, pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait. Quelles sont les problématiques que j'ai eues, comment j'y réponds, etc. Et peut-être que ça donnera à certains d'entre vous l'envie de justement faire aussi des projets, alors soit les mêmes, soit d'autres projets. Mais voilà, l'idée, c'est de casser un peu les barrières psychologiques qu'on a quand on a un gros projet à faire pour justement que tout le monde puisse le réaliser. Donc dans les vidéos, en fait, que je vais publier, l'idée, ce n'est pas forcément de vous apprendre un truc. Alors j'espère que je peux vous apprendre des trucs, mais surtout l'intérêt pour moi, c'est de m'obliger à aller au bout des projets et essayer de trouver les solutions pour répondre aux problématiques que je rencontre. Et pourquoi pas que ces solutions, ça puisse éventuellement vous servir. Mais alors, tu ne vas plus parler de marketing digital ? Le marketing digital, ça fait partie de mes passions, de mes projets, etc. Par exemple, j'ai une entreprise, donc on a forcément des problématiques autour de ce sujet-là. Et ça, c'est le genre de truc que je peux vous partager. Donc évidemment, je peux parler de marketing digital, mais vous allez voir, j'ai plein d'autres trucs à partager avec vous. Bref, on va passer au contenu de la vidéo. Comment j'ai trouvé ce sujet de vidéo ? Tout simplement, c'est Loulou, qui est aussi youtubeur, qui m'avait posé cette question sur Instagram. D'ailleurs, je vous remets mon Instagram ici si vous voulez me suivre et me poser des questions, ça peut être des prochains sujets de vidéo. Et la question, c'était exactement, peux-tu analyser les vidéos qui marchent et nous dire pourquoi ? Et juste faire une vidéo analyse, je ne trouvais pas ça très intéressant. Du coup, moi, c'est une problématique que j'ai, que ce soit dans le milieu pro ou perso, perso sur YouTube et puis pro dans mon entreprise. Et c'est une problématique, je suis sûr que beaucoup de gens ont, que ce soit des marques ou que ce soit des youtubeurs. Peut-être que vous êtes youtubeurs et que ça vous intéresse de savoir comment faire un contenu qui fonctionne. Alors si toi aussi, tu as envie de savoir faire des vidéos qui fonctionnent, si tu as envie d'avoir du contenu qui marche, des vidéos qui soient vues, parce qu'on ne va pas se le mentir, quand on fait des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues un petit peu quand même, eh bien, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Que ce soit Netflix qui a 15% de la bande patiente mondiale, que ce soit les youtubeurs à succès, que ce soit les médias qui font du contenu cool et qui est vu. Aujourd'hui, j'ai appris de mes erreurs et j'ai analysé et j'ai essayé de trouver un peu la recette miracle. C'est très vite dit, mais j'ai essayé de trouver une sorte de recette qui fonctionne. Donc si toi aussi, tu as envie d'avoir du contenu qui fonctionne, c'est parti pour la vidéo. Bon, aujourd'hui, il y a carrément quelque chose qui est la bataille de l'attention. Dans tout le contenu qui prolifère sur Internet, l'idée, c'est de ressortir et d'être vu, d'être vu jusqu'au bout, etc. De maintenir l'attention des gens. Et la première chose pour ça, c'est notre première étape, c'est l'émotion. Bon, déjà, on va poser les bases. On est tous un peu cons. Oh, oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Quand je dis qu'on est un peu cons, je parle surtout des humains. Il faut savoir que notre cerveau réagit plus à l'affect qu'à l'intellect. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est plus simple pour le cerveau. Et c'est pour ça que parfois, tu prends des décisions complètement cons, alors que tu sais très bien que derrière, il n'y a rien de rationnel. Et moi, j'ai essayé de commencer cette vidéo en te générant de l'émotion. Je t'ai dit, est-ce que tu as envie de connaître cette recette ? Est-ce que tu as envie d'être comme des youtubeurs à succès ? Et quand je dis youtubeurs à succès, forcément, tu te projettes un petit peu, etc. Donc l'émotion ici, dans cette vidéo que j'ai essayé de générer, c'est l'envie. Donc si tu es encore là sur cette vidéo, c'est très certainement parce que ton cerveau, indirectement, tu as dit, j'ai bien envie de répondre à cette émotion qui l'a fait naître en moi, l'envie de devenir un youtubeur à succès ou en tout cas faire des vidéos qui fonctionnent. Et l'émotion, c'est notamment ce qui fait que le contenu se ressemble de plus en plus sur YouTube. Parce que c'est un contenu qui fonctionne, on sait que ça marche. Les youtubeurs, les networks l'ont bien compris, on parle d'un contenu mainstream, on parle d'un contenu divertissant. Oui, tu dois te jeter dans le sac. Oui, mais alors vous allez me dire, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est drôle. Et le rire, c'est une émotion et en plus de ça, c'est une émotion très forte. Aujourd'hui, si beaucoup de youtubeurs font du jeu, des jeux qui ressemblent un peu à des jeux de télé d'ailleurs parfois, c'est tout simplement parce que ça permet de générer une émotion qui est vraie, une émotion qui est réelle. C'est une réaction à une situation. C'est un peu, on met des gens dans une boîte, on met les éléments qui font qu'ils vont rigoler et ça va être un regard sincère et c'est ça qui va générer de l'émotion chez nous. Parce que quand on voit l'émotion, on la reproduit. Un exemple très simple, si vous voyez quelqu'un manger du citron, vous allez vous projeter sur cette image de si vous, vous mangez du citron et du coup, vous allez sûrement faire cette tête-là. Si vous voyez quelqu'un bailler, votre cerveau, il va dire, attendez, je suis peut-être un petit peu fatigué, du coup, il va bailler aussi. Si il y a quelqu'un qui vous dit, oh là là, j'ai trop faim et que vous sentez qu'il a vraiment faim, que c'est sincère, vous allez peut-être avoir faim aussi. Donc notre cerveau, il est un petit peu bête et c'est-à-dire que quand il voit une émotion, il la reproduit très facilement. Et c'est pour ça que quand des youtubeurs éclatent de rire dans une vidéo et que c'est vraiment sincère ce rire-là, on a tendance à le reproduire nous chez nous, en tout cas intérieurement, notre cerveau, ça lui fait plaisir. Et c'est pour ça que c'est du contenu qui marche, parce que ça nous divertit réellement. Et c'est pour ça d'ailleurs que si tu fais la gueule dans une vidéo, il y a de fortes chances que ton audience s'ennuie. Et c'est d'ailleurs le gros problème, selon moi, des vidéos d'entreprises, des mecs qui font des présentations, de logiciels, etc. et qui dirent une tronche pas possible. Un géant américain du référencement naturel. Mais évidemment, il existe tout un tas d'émotions. Évidemment, il n'y a pas que le rire. Le rire en fait partie, mais on a aussi la peur, on a la surprise, enfin, tout un tas d'émotions. Alors évidemment, quand on regarde Squeezie, McFly, Carlito, Amixem, etc. on est sur du contenu qui fait rire. On peut avoir un peu de surprise, mais c'est beaucoup quand même de l'humour. Et tout est fait pour qu'il y ait un milliard de réactions à la minute, plus le montage, etc. Évidemment, ça en fait une vidéo très drôle, parce qu'on voit que des gens rire, 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 rire. Et notre cerveau, il interprète ça en se disant, bah, il faut que je rie aussi, et du coup, vous riez. Mais si on prend un autre type de contenu, comme par exemple Fabien Olicard, qui est dans un contenu beaucoup plus éducatif, alors à la base, le sujet de Fabien, le cerveau, la mémoire, etc., etc., en contenu brut comme ça, c'est pas quelque chose de forcément très intéressant. Et si ça fonctionne, c'est pas juste parce que Fabien Olicard est très très fort. Si ça fonctionne, c'est parce que Fabien Olicard fait réagir ses invités. Il fait réagir ses invités grâce à des tours de magie, grâce notamment beaucoup à la surprise, en les étonnant eux-mêmes de ce qu'ils peuvent faire avec leur cerveau. Il nous fait réagir, nous aussi, quand il arrive à nous mentaliser, etc. Comme s'il y a une bille différente. Oui, ça arrive, et tu sens comme un grand vide entre les deux. Comme si c'est incroyable ou pas ? C'est génial, tu le dis. Bref, le contenu de Fabien Olicard génère de l'émotion à chaque vidéo, et c'est aussi pour ça que ça marche. Alors certes, on a envie d'apprendre quand on va voir son contenu, et ça c'est top, mais pour que ça fonctionne et qu'on a envie de rester jusqu'au bout, il rajoute une couche d'émotion, et c'est ça qui fait que ça marche. C'est aujourd'hui dans les entreprises, on parle de gamification, c'est notamment parce que le jeu, ça permet de générer de l'émotion, et que c'est plus simple d'apprendre ou de réfléchir grâce aux émotions qu'on génère avec une équipe. Si dans les séminaires, on fait des séminaires avec des Kaplas, des Pats, on fait des jeux, des trucs créatifs, c'est aussi parce que ça va faire naître du rire, de la surprise, ça fait réagir les gens. Et les émotions sont tellement fortes, qu'elles peuvent même nous pousser à l'achat. Par exemple, Netflix. Alors pourquoi vous êtes abonné à Netflix ? Parce que Netflix est une plateforme de divertissement. Donc là, vous avez tout un catalogue d'émotions, vous avez juste à piocher dedans. Et ils sont tellement forts que même le fait d'aller sur Netflix, ça nous génère intérieurement des émotions, notamment de joie, j'espère en tout cas pour vous. Et ils l'ont bien compris avec leur fameuse... Qui dit, ok, ça c'est cool, c'est du Netflix, donc notre cerveau tout de suite est réagi, il se dit, c'est du bonheur. Et je me suis posé cette même question avec des médias, je me suis dit, est-ce que les médias peuvent générer aussi des émotions ? Et c'est marrant parce que l'autre jour, je suis tombé sur un média qui s'appelle Brief.me, alors je n'ai pas testé, mais il se vend comme un média neutre et libre, mais du coup, il est payant. Et un média neutre, libre, avec des vraies sources, etc., logiquement, c'est ce qu'on attend d'un vrai média. Mais moi, je ne crois pas que ça va fonctionner, et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, ce média, sachez qu'il est 4 fois moins cher que Netflix, mais que pourtant, beaucoup moins de gens s'y abonnent, et notamment, quand on regarde un peu les commentaires, on s'aperçoit que les gens ne sont pas prêts à payer ça. Pourquoi ? Parce que ce média-là ne va nous apporter que de l'info, et aucun divertissement. Et les médias, ce qu'on leur demande, c'est d'être neutres, et du coup, un média neutre, ils ont un ton journalistique, ils sont un peu fades, il n'y a aucune émotion qui est générée par ça. Du coup, notre cerveau, on lui donne de l'intellect, on ne lui donne pas de l'affect, il réagit moins bien, et on a moins envie d'y aller. Et les médias qui fonctionnent aujourd'hui, c'est les médias qui fonctionnent avec de la publicité, notamment, mais sauf que, pour avoir de la publicité, il faut de l'audience, et pour avoir de l'audience, il faut divertir les gens. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître les médias d'infodivertissement. C'est les médias du type brut, combini, etc., etc. C'est ce qu'on appelle du snack content, du contenu qui se consomme très facilement, très rapidement. Et du coup, ces médias-là, ils se sont dit, mais comment on va faire pour que les gens consomment des médias ? La solution, c'est l'émotion. Et du coup, ils se sont mis à parler de sujets de société, des choses qui vont porter débat. On va être soit pour, soit contre. Ça va faire un peu polémique, les gens vont se battre en commentaire, du coup, ça va nous énerver, ça, c'est de l'émotion. Du coup, on va vouloir débattre, etc., etc., avec ces gens-là. Ceux qui mangent de la viande, VS les véganes, ceux qui sont plutôt Apple, ceux qui sont plutôt Samsung, ceux qui sont pour le port du voile intégral et ceux qui sont contre le port du voile intégral, etc., etc., que des sujets de société qui sont un peu tendus. L'idée, c'est de faire appel à deux communautés pour qu'ils se battent dans les commentaires. Ça va générer de l'engagement sur la vidéo et du coup, on va pouvoir vendre de la pub. Est-ce que c'est du journalisme ? J'ai envie de dire non. C'est avant tout du divertissement et de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est justement gagner leur vie grâce à la publicité, donc en faisant du divertissement. Donc l'information, selon moi, n'est pas vraiment compatible avec la publicité parce que la publicité, c'est du divertissement et le divertissement, ça se fait grâce à l'émotion et malheureusement, quand on veut avoir un ton neutre et journalistique, c'est pas très fun. Autre exemple parlant, quand on regarde les grands youtubeurs qui font des vidéos qui marchent, souvent, quand ils deviennent assez gros, ils reprennent un peu des concepts de télé. Pourquoi ? Parce que la télé, ça fait longtemps que ça existe et du coup, ils ont bien rodé le système. Ils font des jeux ou des mécaniques de jeux qui sont souvent similaires mais qui génèrent de l'émotion. Ils savent comment faire réagir les invités et du coup, le public. Et c'est tout à fait normal qu'on commence à voir ce contenu-là arriver sur YouTube parce que c'est du contenu qui fonctionne. Moi, dans ma boîte, par exemple, on a essayé de faire des vidéos. On a essayé de faire des vidéos plutôt sur LinkedIn. La vidéo qui a le mieux marché, c'était une vidéo qui traitait de l'actualité, qui traitait des likes sur Instagram. Pourquoi elle a le mieux marché ? Parce que c'était un sujet d'actualité, tout le monde en parlait et les gens ont un peu peur, en tout cas dans le monde de la pub, ont un peu peur de cette disparition des likes sur Instagram. Et c'est cette peur-là qui a donné envie aux gens d'aller voir cette vidéo et du coup, de consommer ce contenu-là. Et cette vidéo a vraiment fait plus de vues que les autres qui traitent de sujets beaucoup plus banals. Alors la question, c'est est-ce que l'émotion va suffire à créer un contenu intéressant ? Non, parce que si je me filme en train de pleurer dans une vidéo, c'est pas très intéressant. Dans une vidéo, il faut également savoir se vendre et pour se vendre, il n'y a pas 10 000 solutions possibles, il y a quelque chose qui existe et qui s'appelle le tunnel de conversion. Donc un tunnel de conversion, c'est assez simple, ça se passe en trois étapes, recrutement, engagement, fidélisation. Et si on change les mots pour l'adapter un petit peu à YouTube, pour générer une communauté, etc., ça va être référencement, engagement, rétention. Qu'on pourrait traduire un peu par se faire voir, engager sa communauté et la fidéliser. Donc la première chose, c'est que je vais essayer de travailler mon référencement pour que ma vidéo remonte. Ensuite, je vais essayer que la personne voit ma vidéo et puis s'abonne. Et la troisième, je vais essayer qu'elle poste des commentaires, qu'elle revienne sur mes vidéos, etc., etc., etc. Si on l'applique à Netflix, comment ça fonctionne ? Netflix, premièrement, il fait de la pub, donc il est vu, vous allez dessus. Ensuite, deuxième étape, c'est gratuit, donc vous vous inscrivez, vous vous êtes engagé. Et après, au bout d'un mois que vous avez consommé du contenu divertissant, vous payez parce que vous avez envie de voir la suite. Et ça, c'est de la fidélisation. Alors sur YouTube, évidemment, on a le référencement, on a les miniatures, on a le titre qui est accrocheur, etc., pour travailler la première étape. Mais Joueur du Grenier parlait aussi du fit and fun. Le WF, c'est des fit et du fun. Alors le fun, évidemment, c'est pour l'émotion. Du fun, juste passer la vidéo, rigoler, rigoler tout le temps. Mais le fit, notamment, ça permet de partager des communautés, en tout cas, de faire connaître un autre YouTubeur à une certaine communauté pour qu'une partie de cette communauté, peut-être, aille voir la chaîne de l'autre YouTubeur et du coup, de recruter un peu des abonnés. Des fit, faire des vidéos avec d'autres gens connus, d'autres YouTubeurs. Et ensuite, il faut fidéliser votre communauté. Et ça, c'est encore un sujet assez long. Donc si vous voulez, je vous en ferai une vidéo, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Maintenant qu'on sait qu'il faut générer de l'émotion et qu'il faut se vendre, comment on va faire pour construire notre vidéo ? Et bien pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est tout simplement la façon dont vous allez construire votre vidéo. Vous allez faire comme dans un film, vous allez introduire votre vidéo avec un objectif, un but précis à atteindre. Ensuite, il va y avoir des éléments perturbateurs, des péripéties. Et pour terminer, vous allez révéler la solution. Moi, par exemple, cette vidéo, je l'ai construite comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé ma vidéo en disant, il y a quelques années, j'ai construit une chaîne YouTube. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, je vous ai expliqué que mon contenu s'était devenu un petit peu n'importe quoi, etc, etc. Et pour terminer, je vous donne la solution qui est, j'ai analysé et voici la recette qui fonctionne pour faire du contenu intéressant. Et donc, du coup, pour faire simple, c'est ça. C'est une sorte de trame narrative. L'émotion, se vendre, le storytelling et il y a également une autre étape qui est la récurrence. Imaginez que Netflix sorte une série par an. Vous allez peut-être apprécier la série mais vous n'allez pas revenir régulièrement et au bout d'un moment, ça va vous saouler de payer tous les mois pour un service où au final, vous n'avez qu'un contenu tous les ans. Et Netflix, s'il crée tout le temps du contenu, c'est justement pour créer un manque. Créer un manque, c'est fournir du contenu régulièrement pour que le jour où on arrête de créer du contenu, on soit totalement en manque. Ou le jour, on part en vacances, etc. On ne peut pas regarder Netflix pendant un petit bout de temps. Quand on revient de cette activité-là, on a justement envie de regarder Netflix parce que ça nous a manqué. Ils ont créé une sorte d'habitude, une sorte de drogue. Un compagnier d'humanité dans la nouvelle dimension qui est la cinquième. Créer un manque, ça permet notamment de ne pas avoir de désabonnement. Ça permet d'avoir des gens qui reviennent régulièrement sur vos vidéos, etc. Donc du coup, il faut publier régulièrement. Comme je le disais au début, on est dans la bataille de l'attention. Donc si jamais vous ne publiez pas régulièrement, les gens vont être en manque de leur drogue et du coup, ils vont aller chercher leur drogue chez d'autres vidéastes et ils vont vous remplacer. Et pour terminer cette vidéo, le dernier élément très important pour faire un contenu qui fonctionne, c'est évidemment les statistiques. Tester les miniatures, savoir combien de clics vous avez générés, est-ce que les gens sont restés jusqu'au bout de votre vidéo, etc. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Ça vous permet tout simplement de savoir si vos vidéos sont mal construites dans le storytelling, peut-être parce que les gens ne sont pas restés jusqu'au bout, peut-être qu'elles sont trop longues, est-ce que les gens ont cliqué sur la miniature mais au final, n'ont regardé que une minute, ça veut dire que votre vidéo, le contenu n'était pas intéressant ou pas en raccord avec la miniature. Est-ce que très peu de gens ont cliqué sur votre miniature, ça veut dire que c'est peut-être une miniature qui n'est pas bien ? Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je vous mets en description deux liens, un lien sur le storytelling et un lien sur les statistiques qui sont deux vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Coin des Youtubers et qui traite notamment très bien de ces sujets-là. Et pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas forcément de recette miracle. Un contenu qui fonctionne, c'est d'abord un contenu qui vous plaît à vous. Certes, c'est un contenu qui est vu, 2000 abonnés mais que c'est quelque chose de très très ciblé. Au final, ce n'est pas grave, c'est même bien. Ça veut dire que vous réunissez une petite communauté qui est fidèle mais qui correspond à votre communauté et ça, c'est bien. Si après, vous vous lancez dans le divertissement, en effet, vous pouvez espérer toucher plus de personnes. Posez-moi vos questions dans les commentaires si vous en avez. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'a qu'une seule vie, alors autant y aller à fond. Ciao ! Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Sinon, en attendant, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche mais tu peux aussi me retrouver sur Instagram ou en podcast. Tous les liens sont dans la description. Ciao !